Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Stéphanie Durand. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Stéphanie a fait son grand retour dans les Marseillais. En effet, après plusieurs années loin de la télé-réalité, la jeune femme a intégré l'aventure avec son mari Théo. Ils sont restés à peu près une semaine sur le tournage. Si son retour a beaucoup surpris ses amis Marseillais, ses abonnés ont également été étonnés que Stéphanie, qui est aujourd'hui une influenceuse reconnue, soit retournée dans cette émission. Hier, elle s'est donc confiée sur son aventure et elle explique pourquoi elle a décidé de faire son retour dans les Marseillais. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, bonsoir tout le monde, ça y est, on est enfin rentré à notre maison. Comme vous pouvez voir, j'ai une super marque, en fait, voilà. C'est génial, je me suis brûlée, donc je vous avais dit que je m'étais brûlée avec le fer à boucler. Bon, comme vous savez, je pense que vous avez vu sur les réseaux, on est en tournage pour faire les Marseillais. Et c'était un petit peu mon retour. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait de télé, que je n'avais pas fait de tournage des Marseillais et que j'avais arrêté. Et voilà, je voulais un petit peu vous expliquer le pourquoi du comment. Ben, j'ai refait un tournage. Et en fait, voilà, pour la petite anecdote quand même, je me suis brûlée. Donc, 4 ans que je n'ai pas fait de télé et je reviens avec une grosse marque. J'avais une noeud croûte, je me suis brûlée, en fait, avec le fer à boucler le jour où on est rentré dans la villa. Et j'avais une noeud croûte horrible, voilà. Et j'ai eu ça, donc voilà. Comme vous verrez les épisodes, j'ai ça à cause de mon fer à boucler. Et donc, le pourquoi du comment. Donc, quand j'ai arrêté les Marseillais après chaque année, on m'a reproposé un petit peu pourquoi le faire, tout ça. Et c'est vrai qu'après mon année, au début, je ne voulais pas. Et ensuite, c'est vrai qu'avec Jess, notre relation n'était pas du tout fixe. On était un petit peu en dispute, tout ça. Et donc, c'est vrai que quand même, Jess, elle me raccroche vraiment aux Marseillais. Et je ne voyais pas l'intérêt de venir dans les Marseillais alors qu'on n'était pas du tout en bon temps. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé, j'ai refusé. Et en fait, là, donc, on me repropose. Je sais que ça vaille. Avec Jess, d'un coup, c'est vrai qu'on s'est de nouveau rapprochés, on est de nouveau proches comme avant. Et je me suis dit, c'est un petit peu le destin. Et je pense que, voilà, en fait, ça faisait un petit moment, pour être totalement honnête, que je voulais y retourner. Parce qu'en fait, vous voyez les tournages, tout ça, mais c'est vraiment une partie de ma vie. J'ai fait ça pendant cinq ans. J'ai vécu des moments incroyables à l'intérieur. J'ai grandi en même temps. J'ai mûri. Et voilà, maintenant, je suis mariée, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de choses qui ont fait. Ben, on y va. Voilà, je suis vraiment y allée parce que ça me manquait, tout simplement. Et c'est vrai que Théo, ça a été aussi une partie de ma vie et que lui, il ne l'avait jamais fait. Et que j'avais aussi, aussi, qu'il voit ce que c'était. Honnêtement, on s'est régalé. C'était trop bien. En plus, ils étaient super surpris de me voir parce qu'en fait, on avait vraiment gardé le secret. C'est-à-dire qu'on a brouillé toutes les pistes. Jess Chubo, mais on a inventé. Maji Benji, pareil. On a fait un dernier resto avec eux. On a brouillé les pistes totalement. Donc, vraiment, ils ne s'attendaient pas du tout. Donc, c'était vraiment trop cool. Et voilà, je ne regrette pas du tout. Je sais que voilà, c'est vrai, j'avais dit que j'allais arrêter. Mais là, vraiment, je l'ai fait parce que j'en avais envie. Et que même si je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais quoi ? Mais ça fait 4 ans que tu as arrêté. Tu t'es enlevé un petit peu l'image. Tu avais fait des trucs cools, tout ça. Ben voilà, ça n'enlève à rien. Ça a été une partie de ma vie. Je n'ai jamais critiqué la télé. Au contraire, j'en suis là maintenant grâce à ça. Et voilà, c'est pour ça que je voulais y aller. J'étais... Théo, il était curieux. Moi, j'étais curieuse de savoir comment ça se passait maintenant. Et ça me manquait, tout simplement. Donc voilà, vous nous reviendrez bientôt chez les Marseillais. Et voilà, en tout cas, c'était trop cool. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi par rapport à plein de choses. Je pense que vous avez vu aussi que Jess a annoncé qu'ils attendaient avec Chibou un deuxième enfant. Donc voilà, ça a été beaucoup d'émotions aussi. Et voilà, j'ai hâte qu'on voyait ça, qu'on voyait toutes les images. En tout cas, je ne regrette pas. Je n'ai aucun regret. Je suis trop contente. Et voilà, vous verrez ça, en tout cas. Et voilà, là, on va rester à la maison. On va reprendre notre petite vie. Tranquillou. Voilà. Bonjour, bonjour. Avec mon petit mari. Et voilà, on va reprendre la vie tranquillement à la maison. Mais en tout cas, on ne regrette pas. On s'est régalé. Et voilà, on le restait quelques jours pour leur faire un petit coucou. En gros, voilà, c'était ça qu'on voulait faire. Donc, on voulait faire. Et voilà. Et ça a été réussi. Et ça a été réussi parce que je l'ai dit, je l'ai dit. Et voilà, on va rester à la maison. On a plein de machines à faire et tout ranger les valises. Bon, on va reprendre un petit peu les choses sérieuses aussi parce que je vous explique qu'on a mangé comme des gros. On n'a fait que manger. Voilà, mon dieu, c'est la raison. Horrible, ça va partir petit à petit. Voilà, on a mangé n'importe comment. Pas de sport. On mange sirop, pas par jour. On mange de la merde. Donc voilà, on va reprendre un bon petit rythme. En tout cas, vraiment, ça a été... C'est un petit peu la surprise parce que même, il y avait très peu de monde qui était au courant. Même de notre entourage. Et voilà, on voulait vraiment garder la surprise pour le jour J. Et ça a été réussi. Donc, on est trop contents. Et voilà, quoi. Sinon, on reprend notre petite vie, comme je vous ai dit. Ça a été bizarre de se napper et tout. On est resté 10 jours. J'ai l'impression que ça fait 6 mois. Je n'avais plus cette sensation. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus d'aventure. Du coup, voilà. Mais voilà, en tout cas, que du bon. Et je suis trop, trop contente. Donc là, on va faire machine tout ça. Enfin, on va défaire toutes nos valises. Et voilà, encore une fois, franchement, j'ai kiffé. Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Si c'était vraiment que financier parce que je sais que je vais avoir ces questions-là. Je l'ai refait depuis longtemps. C'est juste que tout coïncidait. Et que ça me manquait, tout simplement. Et c'est vrai que là, j'avais aussi l'appréhension. Je dois vous le dire quand même. De me dire que j'ai arrêté et de le refaire. Et voilà. En fait, j'en avais envie. Et là, j'avoue que je me suis dit, tant pis la vie des gens. Moi, j'ai envie de le faire. Ça me manque. Théo, il était chaud aussi pour le faire. Donc, on s'est dit que c'était le moment de le faire. Tout simplement. Voilà. En tout cas, je suis contente. Un petit peu fatiguée parce que c'est très fatigant. Les tournages, c'est vrai que j'avais oublié. Mais c'était très éprouvant. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501